donc on a le temps pour quelques questions on va passer d'un groupe concernant plutôt la longévité directement ensuite on sera plus centré autour des questions de dépendance santé choses comme ça donc nous allons avoir le temps de répondre à quelques questions de la salle s'il y en a même si l'hétérogénéité on va dire des interventions ne facilite petit pas la chose oui manifestement c'est des données d'enquête lorsqu'on demande aux gens combien est-ce qu'ils sont prêts à réduire leur consommation pour augmenter leur augmenter leur risque de survie c'est toujours leur risque de survie aujourd'hui où est ce qu'on peut considérer des risques de survie demain après demain etc j'imagine que là il ya énormément de biais lorsqu'on a ce type d'enquête oui alors pour les enquêtes j'avais fait la distinction entre les données fortuites et puis les données expérimentales donc je crois assez peu vraiment très peu aux expérimentations et également je crois assez peu à ce qu'on appelle les évaluations contingentes où on met on pose des questions aux individus on leur demande entre cette situation ci et cette situation là laquelle préférez vous parce qu'on leur demande de se mettre en situation de répondre avec la plus grande sincérité possible mais les enjeux étant étant nul on n'est pas tout à fait certains de la qualité des réponses alors les enquêtes dont il s'agit je sais extrêmement étroit mais j'ai à peu près tout dit sur ce qu'il y avait à dire sur la question c'est véritablement les travailleurs de l'industrie des gens qui vont étant donné leur formation la possibilité de gagner un petit peu plus dans tel secteur ou dans tel type de poste plutôt que dans tel autre en prenant éventuellement plus de risque c'est aussi fragile aussi limité que ça mais ce sont les données où la mise en situation de choix est la plus la plus vraisemblable voilà les données sur sur les sur lesquelles reposent les estimations dont j'ai parlé oui alors comme tu as pu le voir dans le schéma au moins en principe on peut mettre en regard une diminution de mortalité à un certain âge avec une diminution de revenus à un autre âge est ce que j'ai fait dans le schéma donc c'est en principe après si les données font que les variations sont contemporaines on essaie d'estimer le modèle avec ça ça réduit certainement là les possibilités de test des théories c'est une restriction mais qui n'empêche pas d'avancer qui empêche plutôt de mettre en danger les théories à cause de leur de leur étroitesse merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question dans la salle on va reprendre la deuxième partie de l'atelier avec manuel pisson qui va nous parler de demande d'assurances et de prix de la dépendance bonjour donc moi je vais vous parler donc d'un risque qui est lié au risque de longévité mais qui est quand même un petit peu différent c'est le risque dépendance je vais prendre donc un travail qui est en cours avec des chercheurs de l'université paris dauphine et dans ma présentation je vais uniquement parler de la demande d'assurance et pas du prix de la dépendance donc ce travail s'inscrit tout à fait dans la dans la lignée de ce qu'on a pu voir ce matin avec notamment les présentations de hippolyte d'albi sur la pour en fait l'énigme dont il a parlé ce matin c'est à dire pourquoi en fait les gens ne souscrivent pas davantage d'annuité on retrouve en fait typiquement cet énigme sur la demande d'assurance dépendance et ce qu'on essaye de faire c'est de répondre d'un point de vue théorique à cet énigme donc cet énigme de l'assurance dépendance comment la caractériser très rapidement la dépendance c'est à peu près un million d'individus aujourd'hui en france on va avoir une augmentation d'à peu près 50% d'ici 2040 les aides publiques aujourd'hui sont insuffisantes puisqu'elles sont entre 30 et 50% en fait du reste à charge le reste à charge c'est quand on prend en compte là les revenus en fait des personnes dépendantes c'est à dire les retraites le reste qui reste à financer donc on a un coût financier un risque financier très élevé pour les personnes donc qui sont à la retraite et pour autant on a un marché de l'assurance dépendance qui est certes conséquent puisqu'il y a à peu près trois millions de personnes qui s'assurent aujourd'hui contre la dépendance mais qui en fait très limité si on si on le compare par exemple à la complémentaire santé sur la complémentaire santé on a à peu près 86% des gens qui ont une complémentaire santé aujourd'hui en france sur la dépendance c'est moins de 10% des gens de plus de 40 ans donc on a voulu essayer de comprendre cet énigme d'autant qu'il y a une certaine actualité et il y a un projet de loi prévu pour le premier semestre 2011 sur la dépendance l'idée ici c'est de se dire si en fait est ce que le marché de l'assurance dépendance fonctionne correctement si on a des réformes telles que proposer par exemple dans le projet dans le rapport au saut de bord sur l'assurance privée obligatoire est ce que le marché est suffisamment solide est ce qu'il marche suffisamment bien pour prendre en charge de ce risque donc quand on s'intéresse aux raisons qui explique pourquoi le marché de l'assurance dépendance ne développe pas plus on a plusieurs types de d'explications des explications qui relèvent de l'offre d'autres de la demande et d'autres des asymétries d'information alors quand on regarde rapidement la revue littérature quand on s'intéresse à l'offre en fait il ya des économistes américains qui s'appelle cutler qui est expliqué en fait cette énigme de l'assurance dépendance en montrant que les produits proposés étaient incomplets c'est à dire qu'ils prenaient pas en charge la totalité du risque soit en fait parce que c'est des pro des assurances remboursement mais qui sont plafonnés fortement comme aux états unis soit parce que c'est des contrats forfaitaires tel que proposé en france des contrats forfaitaires ça veut dire que c'est une rente un typiquement comme des annuités c'est à dire que quand quand on souscrit en fait en fonction de notre âge et du montant de rente qu'on veut avoir en dépendance on paye une certaine prime cette explication est intéressante mais elle n'explique pas totalement l'énigme de l'assurance dépendance comme ont pu le montrer finkelstein et magary notamment sur le marché américain donc ça c'est un type d'explication si on s'intéresse aux asymétries d'information l'aléa moral donc assez peu étudié sur le marché de l'assurance dépendance puisque surtout sur la dépendance tour on voit mal comment quelqu'un peut volontairement se mettre en situation de dépendance lourde pour bénéficier de l'assurance même si sur la dépendance légère on pourrait avoir de l'aléa moral et quand on regarde les antisélections en fait on se rend compte que on n'a pas vraiment sur le marché français par exemple on n'observe pas pour l'instant d'anti sélection sur le marché de l'assurance dépendance même si potentiellement on pourrait avoir de fortes antisélections en raison notamment de tout ce qui est dépistage des maladies génétiques mais sur le marché français on n'observe pas d'anti sélection pour l'instant et ce qu'on observe sur le marché américain qui est plus mature en fait c'est plutôt des antisélections de type multidimensionnel c'est à dire qu'on en fait une compensation entre les mauvais risques qui sont compensés par le fait que les plus averses s'assurent également davantage que la population et les plus averses sont aussi les moins risqués donc on a une compensation comme ça entre les risques qui fait qu'au final on n'a pas une probabilité de sinistre dans le portefeuille qui est supérieure à la probabilité de la population donc deuxième type d'explication les asymétries d'information n'explique pas vraiment elle pourrait l'expliquer mais aujourd'hui elle n'explique pas vraiment le fait de développement du marché donc troisième type d'explication les explications par la demande donc là on a des arguments théoriques comme la myopie face aux risques le fait qu'on a du mal à se projeter sur un risque qui peut arriver dans 30 ou 40 ans le fait qu'on a du mal à s'imaginer en situation de dépendance donc on évacue ça en fait de notre raisonnement d'autres types d'explications c'est l'effet d'éviction par l'aide publique c'est le cas ça peut être le cas aux états unis beaucoup moins en france d'autres explications aussi mais qui n'ont pas été vérifiées c'est l'aléa morale intergénérationnelle tout simplement le fait en fait c'est l'impact des comportements intra familiaux sur les demandes d'assurance l'aléa morale intergénérationnelle c'est le fait que les les parents ne s'assurent pas pour inciter leurs enfants à s'occuper d'eux mais quand on regarde sur marché français on n'observe pas ce type de comportement on a plutôt des comportements altruistes c'est en fait c'est en partant de ce constat que on a voulu apporter une autre petite pierre à l'édifice et on a voulu expliquer en fait le fait que le marché ne se développait pas davantage en s'intéressant à la demande principalement mais pas en utilisant en fait des implications exogènes c'est à dire le rôle de l'état ou le rôle de la famille mais plutôt en se basant sur les préférences individuelles dans la demande d'assurance donc notre notre modèle c'est un modèle très simple qui se base donc qui est dans un cadre d'espérance d'utilité qui considère un individu qui est complètement isolé on prend pas en compte l'effet de la famille on s'inspire en grande partie de tout ce qui a été fait sur l'assurance santé sur l'utilité bivariée et on l'adapte en fait au risque dépendance donc on a un modèle à deux périodes qui est tout à fait logique dans le cas de la dépendance une période plutôt active et une période de retraite avec un individu qui prend sa décision d'assurance en première période et un individu qui maximise son utilité espérée avec voilà donc une probabilité en fait d'état d'être plus ou moins dépendant et une probabilité à moins d'état de pas être dépendant ici et à ses degrés d'autonomie l'inverse de la dépendance donc une première variante du modèle mais sur lesquels je vais aller très vite si on s'intéresse à la deuxième variante à dire la plus abouti on aboutit en fait au fait que l'individu quand il prend sa décision de s'assurer ou pas anticipe son niveau de dépendance donc son niveau d'autonomie état et sa probabilité de dépendance d'état et donc on suppose un taux de préférence pour le présent taux et on a donc le modèle tel qu'il est exprimé ici un modèle très classique et on choisit une fonction d'utilité bivariée de forme séparable pour simplifier les calculs voilà donc on a voilà le modèle de maximisation je vais très vite dessus les résultats du modèle c'est que dans le si on considère en fait que le taux de préférence pour le présent est supérieur au taux d'actualisation on a en fait on n'a pas en fait le même niveau de richesse dans tous les états de la nature alors en fonction des deux hypothèses on a des résultats qui sont un petit peu différents mais le résultat en fait global c'est que les niveaux de consommation ne sont pas égaux entre les états donc un agent ça c'est le résultat qu'on a obtenu pour l'instant c'est qu'un agent qui maximise l'espérance de son utilité peut rationnellement ne pas souscrire de contrat forfaitaire puisque en fait il peut décider de pas transférer disons de transférer un niveau de richesse très faible dans l'état de dépendance et si comme les contrats en fait proposent une rente minimum on peut très bien comprendre pourquoi rationnellement un individu n'a pas intérêt à s'assurer et en fait on l'explique pourquoi si on prend en compte le fait que la perception disons la valorisation de la richesse est modifiée par l'état de dépendance ou d'autonomie on comprend que l'individu ne veut veut transférer moins dans un état où il sera dépendant que dans un état où n'est pas dépendant l'idée en fait sous jacente c'est que quelque part la personne dépendante est un autre si moi je suis dépendant ce ne sera plus vraiment moi et cet autre je veux pas lui transférer beaucoup de richesses et si je veux lui transférer peu de richesses j'ai intérêt à ne pas m'assurer alors donc ce qui est intéressant dans ce modèle c'est qu'on voit que sans prendre en compte le rôle de l'état de la famille etc on peut très bien avoir des individus qui rationnellement décide de ne pas s'assurer trois caractéristiques dont des préférences peuvent exercer un effet sur le niveau de soins et donc l'état dépendance donc la forme de la fonction d'utilité évidemment le taux de préférence pour le présent et l'anticipation de l'état de dépendance futur alors si on essaye de 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 rapporter ça un petit peu au débat actuel sur l'assurance dépendance pierrick joffard en fait isole trois raisons qui plaident en faveur de l'assurance obligatoire pour la dépendance premier type de raison des raisons paternaliste c'est à dire pour l'état en fait obligerait les individus à être prévoyant deuxième type de raison la présence d'anti sélection potentielle sur ces marchés le fait de rendre une assurance obligatoire permet de lutter contre ces phénomènes et la troisième raison ce serait le développement de l'offre de service avec une stabilisation de la demande en fait notre article ici irait dans le sens d'une assurance obligatoire pour des raisons paternalistes puisque une des explications du fait de la faible demande d'assurance c'est le fait que l'anticipation que font les individus de leur état de dépendance futur est beaucoup trop élevé par rapport à ce qui serait dans la réalité et donc ceci irait donc dans le dans le sens d'une assurance obligatoire le problème c'est que si on met en place une assurance obligatoire le fait qu'avec notre petit modèle le fait que les les individus ne s'assurent pas davantage peut aussi s'expliquer par une forme de la fonction d'utilité particulière on peut très bien avoir le des individus comme une fonction d'utilité qui fait que qui fait qu'ils vont très ils vont très peu transféré vers cet état même si leur anticipation de la dépendance future est correct donc le fait d'avoir une assurance obligatoire peut poser problème puisque en fait on va obliger des individus ça inclut disons une perte de liberté et des choix pour des individus qui auront des préférences particulières voilà merci on va passer au prochain orateur en fait je vais parler du même sujet que manuel plissons en fait je ne vais pas je vais pas exposer mon papier de recherche qui est une analyse microéconométrique sur des contrats de la vie et des l'assurance de long terme et sur les comportements de résiliation comme il ya ce sujet qui est vraiment à la mode et je vais vous montrer un autre point de vue moi je suis pas emballé par l'assurance obligatoire je veux dire pourquoi ce sera ce sera un exposé disons complémentaire je vais donc quelle est la place de l'assurance dans le financement des coûts de la dépendance alors le plan de la présentation c'est rappeler très brièvement le risque de dépendance mais ça a déjà été fait la place de l'assurance dépendance quelques chiffres et puis donc le point principal ce seront quelles sont les voies de développement de l'assurance dépendance alors si on parle du risque de dépendance il faut savoir c'est qu'il ya à peu près donc en se restreignant à la dépendance irréversible il ya à peu près une chance sur cinq pour un individu de passer par une phase un épisode de dépendance irréversible avant de tirer sa révérence c'est en gros plus pour les femmes moins pour les hommes ça augmente avec l'âge ça augmente avec le temps calendaire de ce qu'on vit de plus en plus longtemps mais c'est lors de grandeur la durée de vie moyenne d'un épisode c'est un peu plus de cinq ans ce qui fait que l'espérance de vie en dépendance c'est un peu plus d'un an et d'ailleurs ça se voit puisqu'il ya à peu près un million de personnes dépendantes en france et qu'une phase âge c'est 100 000 personnes le coût total de la dépendance alors là je ne sais pas vous dire exactement ce qu'il ya derrière le chiffre peut-être que c'est inclut la dépendance partielle qui sont sûrement le mieux savoir que moi enfin on cite on cite un peu plus de 20 milliards d'euros donc c'est à dire un peu plus de 1% du PIB et ça va augmenter bien entendu alors la place de l'assurance dépendance d'Emmanuel Pisson l'a dit c'est à la fois beaucoup parce que le marché de l'assurance dépendance est le deuxième marché au monde après celui des Etats-Unis mais c'est fort peu en termes de contributions au coût de la dépendance les chiffres donnés par la FFSA c'est 400 millions d'euros de primes en 2009 128 millions de prestations donc ne croyez pas que les assureurs se gavent en fait c'est parce que c'est un produit en capitalisation et qu'il est en phase de montée en régime peut-être qu'ils se gavent on en reparlera à la fin mais on voit bien que même dans une phase si on restait à 400 millions d'euros de primes Et disons que si on arrivait à si le système se stabilisait la contribution voyait à 20 milliards serait serait très faible de l'ordre de 2% Alors je vais parler donc des voies de développement de l'assurance dépendance Donc l'argument fort bien sûr pour le développement de la dépendance c'est ce que Philippe Trenard a appelé le dernier hold up des baby boomers c'est à dire il faut que la génération du baby boom Autofinance plus le coût de sa dépendance et ça je pense que ça peut faire consensus mais ça fait même j'imagine sûrement consensus mais ce qu'on doit en déduire pour l'assurance et le développement de l'assurance c'est peut-être pas forcément disons de l'ordre du consensus alors par exemple si on regarde ce qui se fait donc ce qui est proposé il y a on peut faire de l'obligation d'assurance on peut faire de la préconisation je parlerai de l'expérience singapourienne et on peut faire bien sûr des incitations vous avez encore permis d'être un peu libéral L'obligation d'assurance donc c'est ce qu'il y a dans le rapport de Valérie Rousseau-Debord qui propose une assurance dépendance obligatoire pour les plus de 50 ans on dit pas d'ailleurs et pour les moins de combien parce que je ne suis pas certain que les assureurs sont intéressés par proposer des produits d'assurance aux jeunes filles de 85 ans ni qu'elles aient forcément envie de l'acheter mais voilà préconisation c'est le plan eldership de singapour je vais rappeler un peu c'est une expérience très intéressante qui s'est déroulée dans les dernières années et puis incitation ce qui est important mais surtout dans la citation c'est que la demande d'assurance dépendance elle est importante influencée par le poids des autres vecteurs d'autofinancement de la dépendance alors l'expérience de singapour l'expérience qui appelait eldership ça avait consisté à enrôler en 2002 les singapouriens de 40 à 70 ans ils avaient une option de sortie que très peu ont utilisé 15% seulement et s'ils ne l'utilisaient pas ils rentraient automatiquement dans un schéma donc d'assurance dépendance il y avait quelques assureurs agréés donc c'est une expérience qui a beaucoup marqué qui est toujours cité par ceux qui préconisent donc une assurance ou obligatoire ou fortement très peu avaient utilisé l'option de sortie mais beaucoup ont résilié 38% la première année probablement beaucoup qui n'avaient pas compris qu'ils avaient été enrôlés par défaut et ensuite il y a eu des résiliations importantes alors on voit bien que bon l'assurance dépendance voilà c'est quand même dur de la vendre et de la faire garder il faut savoir que quand on résilie on est perdant parce qu'il y a une provision au contrat qui est perdue et ce sont des contrats avec un front de coding très important alors d'abord qui a vraiment envie d'acheter de la dépendance mon point de vue mais je veux faire c'est quand même d'abord des gens qui ont un patrimoine transmissible parce que un assureur parle de protection financière c'est vraiment ça c'est à dire on veut se protéger et on veut protéger son patrimoine transmissible contre les coûts de la dépendance donc c'est clairement les ménages aisés qui ont une motivation à acheter d'assurance dépendance c'est beaucoup moins clair pour des ménages par exemple qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui n'accumulent pas de patrimoine nous aurons beaucoup moins de motivation quand on regarde les taux de pénétration de l'assurance dépendance aux états unis alors bien sûr il y a l'effet d'éviction par les politiques publiques par medicade mais dans le premier quartile de revenu le taux de pénétration c'est zéro quasiment et dans le quartile le plus supérieur c'est trois fois la moyenne donc on voit bien que alors je sais pas ce qu'il en est en france mais c'est très fort donc les ménages en tout cas qui ont un patrimoine non négligeable ont les moyens d'autofinancer leur dépendance l'espérance du coût de la dépendance quand on est en bonne santé c'est à dire sous ses titres d'acheter un contrat d'assurance dépendance c'est à peu près 25 30 000 euros si on divise 25 milliards par 20 milliards et quelques par 7 800 000 quand on est en bonne santé bien sûr en dépendance sont multipliés par 5 le patrimoine d'un ménage propriétaire de sa résidence principale en moyenne c'est des centaines de milliers d'euros donc si on fait un système de prélèvement sur l'ensemble du cycle de vie je m'aperçois d'ailleurs que j'ai je sais plus si j'ai zappé non oui quand j'avais présenté la phrase de Philippe Trénard il y avait les différents modes de financement et je ne l'ai pas dit oralement mais différents modes de financement c'est bien sûr des sessions d'actifs c'est aussi Nicolas Sarkozy l'a cité dans sa prestation télévisée la récupération sur héritage in fine quand le ménage disparaît on peut faire de la récupération sur héritage des épisodes de financement sous finance En tout cas il y a de quoi de dépendance sous financer il y a largement de quoi si vous voulez payer la dépendance pour les ménages qui ont du patrimoine et évidemment tous les autres tous les autres modes d'autofinancement sont des sortes d'incitation à acheter de l'assurance-dépendance donc il y a une voie de développement de l'assurance-dépendance qui fonctionnera très bien sur les ménages on dirait les 70% des ménages de seniors qui ont réellement du patrimoine en fonctionnant avec des incitations et surtout en faisant aussi de l'information c'est très important il y a des publications récentes d'universitaires allemands dans le journal of risk insurance qui montre que si on informe bien les gens à la fois sur les risques et sur les coûts induits de la dépendance et bien au moins la motivation à acheter de la dépendance augmente fortement donc il suffit donc voilà de faire bouger les curseurs sur les autres moyens d'autofinancement donc le curseur final bien sûr c'est l'essai de récupération sur héritage et l'assurance-dépendance se développera naturellement alors évidemment ce qui est problématique ce sont on va dire les 30% de ménages de seniors qui n'accumulent pas de patrimoine qui ne sont pas propriétaires de la résidence principale qui en général en plus sont des petites retraites donc vont moins autofinancer les coûts de leur dépendance avec la retraite donc là j'arrive au transparent final évidemment pour eux l'incitation ça ne marchera pas et la préconisation à la singapourienne je n'y crois pas non plus il n'y a qu'à voir les taux de résiliation qu'il y a eu à Singapour à mon avis en France je pense qu'on aurait des taux de résiliation encore supérieurs alors l'assurance-dépendance obligatoire était la meilleure solution moi j'ai pensé que dans ce cas là si véritablement il faut que les ménages modestes autofinancent leur dépendance au delà de la contribution de leur retraite un système de type fonds de réserve serait préférable moi j'y vois deux raisons d'abord je ne suis pas un contrat d'assurance-dépendance individuelle ça veut dire vous achetez quelque chose que vous n'avez pas envie d'acheter parce que les ménages modestes n'ont aucune envie d'en acheter alors les promoteurs de l'assurance obligatoire disent oui mais alors on pourrait subventionner alors à mon avis on s'est loin de l'optimum économique on pourrait subventionner la prime des ménages modestes alors ils vont voir une provision croître sur un contrat sur un truc qu'ils n'ont pas eu envie d'acheter autant faire un truc impersonnel lorsque vous mettez dans un fonds de réserve et puis à mon avis il vaut mieux ne pas avoir de compte personnel on s'est loin de l'assurance par ailleurs un point quand même à signaler c'est que le coût de l'intermédiation serait moindre parce que je n'ai pas le chiffre en France mais les chiffres qui circulent aux Etats-Unis sur le coût de l'intermédiation sur les contrats d'assurance individuelle en dépendance sont élevés et c'est très facile à comprendre pourquoi parce que ce sont des contrats de long terme le client est enfermé dans le contrat on doit surtarifier au début parce qu'il faut il y a des incertitudes considérables mais après qui récupère si vous voulez le bénéfice si ça a été surtarifié enfin voilà donc moi je ne suis pas du tout un chaud partisan de l'assurance dépendance obligatoire parce que je n'ai rien contre l'assurance dépendance en elle-même voilà merci peut-être avant d'amorcer un débat donc on va entendre Sébastien Noué toujours sur cette question de perception de risque de dépendance et dans le cas de la France plus particulièrement bonjour alors je vais présenter en fait un working paper qui est actuellement en cours de soumission et qui est intitulé la caractérisation de la demande d'assurance dépendance en France il s'agit d'une étude qui a été réalisée à Paris-Dauphine et à l'université Leonard de Vinci c'est une étude macroéconométrique où l'on modélise en fait la probabilité de souscription aux produits dépendance actuellement proposés c'est-à-dire la rente viagère différée qui consiste à verser une rente de montant prédéterminé à l'avance à la souscription donc cela correspond à l'approche forfaitaire qui s'oppose à l'approche indemnitaire qui consiste à rembourser l'intégralité des soins donc ici la méthodologie utilisée est la modélisation logistique avec validation bootstrap on utilise une base de données on modélise grâce à une base de données de 100 000 individus à l'échelle d'une région où des tests de représentativité ont été effectués afin de démontrer que par rapport à l'ensemble des variables qui sont utilisées on a une représentativité relativement importante par rapport à la population française en général ce que l'on constate aujourd'hui c'est que le marché de la dépendance est très peu développé dans le cadre de la dépendance totale il y a seulement 3% de la population qui est assurée néanmoins cette étude en fait s'efforce de mettre en valeur les niches qui peuvent exister et savoir si ces niches constituent un bon potentiel de développement pour l'assurance dépendance les variables explicatives du modèle sont les revenus le patrimoine financier l'âge l'âge de souscription le sexe et la catégorie socio-professionnelle afin d'améliorer la robustesse et la prédictibilité du modèle on fait des croisements entre ces différentes variables que je n'ai pas le temps d'exposer ici cette étude montre dans un premier temps que ce sont surtout les femmes qui sont réceptives à l'offre de souscription à dépendance et en moyenne une probabilité 3 fois plus importante que les hommes de s'assurer au produit de dépendance on remarque aussi que les cadres supérieurs et professions libérales ont une forte tendance à refuser l'assurance dépendance cela est sûrement dû au fait que ayant un capital suffisamment assez important ou suffisamment important pour ne pas avoir à souscrire ce genre de produit c'est une conjecture bien entendu donc les tendances générales qui se dégagent de cette étude sont les suivantes ce sont surtout les femmes qui vivent seules qui sont réceptives qui sont réceptives à l'offre de souscription à dépendance donc ce sont celles qui sont le plus exposées au risque ce sont les femmes qui n'ont pas fait beaucoup d'études supérieures c'est à dire les employés, les ouvriers, les agriculteurs les femmes qui ont un âge avancé donc celles qui sont le plus proche de la survenance éventuelle du risque cela montre aussi que le prix n'est pas un obstacle à la souscription alors à noter que la survenance de la dépendance n'est pas obligatoire on souscrit donc c'est un produit à fond perdu donc c'est ça qui peut expliquer aussi la réticence de la population en général actuellement à souscrire à ce genre de produit et on note aussi que les femmes qui ont accumulé une épargne de précaution tout au long de leur vie et qui font partie justement de ces classes populaires entre guillemets ont une impétence pour ce produit dépendance sûrement parce qu'il s'agit en fait de ne pas dilapiter le capital en vue de transmettre celui-ci à leurs enfants au final cette étude montre que il y a un bon potentiel de développement du marché de la dépendance en France car les profils sensibles dégagés deviendront proportionnellement plus importants dans les décennies à venir compte tenu de l'évolution de la démographie donc je conclue dans cette de son working paper que les produits dépendants ont vocation à devenir un produit de masse tout en précisant que les assureurs devront diversifier leur offre et étudier sérieusement la possibilité de proposer des produits indemnitaires voire à défaut pseudo indemnitaires avec des assistances à domicile donc en parallèle de cet aspect de ces interprétations sociologiques ce modèle microéconométrique appliqué à l'assurance est aussi un outil d'aide à la décision pour les assureurs qui pourront l'appliquer en fait à leur propre portefeuille pour essayer d'affiner d'élaborer au mieux leur politique commerciale aussi derrière cette étude se cache le problème qui n'a pas été abordé dans ce working paper du partage public-privé du marché de la dépendance alors aujourd'hui on constate que là je dépasse un petit peu le cadre mais on constate que les séries de coûts de la prise en charge de la dépendance ne sont pas stables au cours du temps donc ça veut dire qu'aujourd'hui les assureurs ne sont pas capables en fait de prévoir de prévoir combien coûtera combien coûtera la prise en charge d'une personne dépendante dans 20 ans ou dans 35 ans bon étant donné qu'on a affaire à un risque long c'est pour cela que dans cette étude en fait le disons le produit proposé le produit étudié est le seul produit proposé aujourd'hui c'est à dire le produit forfaitaire avec une rente de montant prédéterminé à l'avance mais disons que tant que les séries de coûts ne se stabiliseront pas il sera difficile pour les assureurs de proposer un produit purement indemnitaire donc il y a des fouilles pour s'adapter et pour développer d'autant plus pour avoir d'autant plus de chances de développer leur portefeuille ils devront proposer des produits pseudo indemnitaires est-ce que je peux répondre à certaines de vos questions de manière générale avant de passer la parole à Brigitte Dormand je pense qu'on vient d'avoir trois exposés sur la dépendance d'une manière ou d'une autre et donc je propose qu'on aborde le débat sur ce point directement avec l'orateur ou avec les autres intervenants dans cette direction j'avais juste un petit complément par rapport à la présentation de M. Pinquet en fait quand on parle du coût de la dépendance on parle de 1% du PIB c'est les dépenses publiques de dépendance 1% du PIB le 21,5 milliards d'euros quand on prend en compte le reste à charge payé par les familles ou l'aide informelle monétisée on arrive très facilement à 2% du PIB ça c'était juste un point parce que souvent on parle d'1% mais c'est uniquement les dépenses publiques APA plus sécurité sociale et par rapport au fait que la dépendance l'assurance dépendance est souscrite par les plus aisés alors ça c'est un phénomène qu'on observe aux Etats-Unis c'est vrai que c'est la plupart des travaux économétriques ont lieu aux Etats-Unis sur ce sujet mais en fait ça s'explique parce que l'effet d'éviction est beaucoup plus fort aux Etats-Unis puisque en fait on prend en compte la prestation versée par l'assureur on la prend en compte dans le revenu qui permet d'être éligible ou non au système public Medicaid alors qu'en France on n'a pas ce système là on a un système complémentaire c'est à dire que ce que vous recevez de l'assureur ne va pas conditionner le fait de toucher ou pas l'APA et sur les études qu'on a pu faire en France sur des données d'entreprise mais on reboucle aussi avec Cher là-dessus c'est que c'est plutôt les classes moyennes en fait qui s'assurent contre la dépendance en France les plus pauvres en fait n'ont pas assez de ressources et ont d'autres chats à fouetter les plus riches s'auto-assurent contre la dépendance via des contrats d'assurance vie et c'est vraiment la classe moyenne qui elle aura un vrai qui aura une retraite pas très élevée donc elle ne pourra pas avec sa retraite payer sa dépendance et elle n'a pas suffisamment de capital en fait pour faire face aux potentielles dépenses Oui Excusez-moi sur le débat entre assurance obligatoire ou assurance non obligatoire de la dépendance il ne faut pas se tromper il y a des tas de dépenses obligatoires soit par la loi soit par des règles contractuelles soit par l'usage mais qui donnent l'occasion de créer des marchés et d'organiser de la concurrence donc une dépense soit obligatoire en soi et pas quelque chose qui serait qui serait dommageable l'assurance automobile elle est obligatoire de par la loi sinon personne ne s'assurerait c'est comme ça il y avait le débat dans les années 50 sur le sujet donc c'est obligatoire de par la loi c'est pourtant pas un impôt pourquoi ? parce que le marché est organisé avec un certain niveau de concurrence et je crois que dans l'assurance dépendance il y a aussi cette dimension là l'assurance multi-risques habitation elle est obligatoire par les règles contractuelles parce que c'est comme ça dans les règles contractuelles si vous avez un habit un bâtiment vous êtes obligé de vous assurer sauf si vous êtes complètement isolé au milieu du montagne les propriétaires du bien et du champ autour bon et c'est très diffusé dans le cas de l'assurance santé c'est pas obligatoire mais c'est pas vraiment une assurance c'est de la gestion de trésorerie dans le cas de la dépendance s'il n'y a pas une obligation qui vient de la société ça se diffusera pas pourquoi ? parce que le risque est lointain non seulement il est difficilement perceptible il est extrêmement lointain et s'il n'y a pas d'assurance obligatoire il y a quand même une obligation de couverture de par la société et ce qui est ce qui est aujourd'hui en déficit c'est les déficits des régions qui payent pour l'assurance dépendance qui de facto créent une forme d'obligation de créer une obligation implicite de couverture donc je crois qu'il y a moi je voudrais répondre je voudrais répondre si on fait la comparaison avec l'assurance de responsabilité civile c'est un automobile c'est un contrat de court terme sur lequel il y a une concurrence féroce chaque année vous pouvez changer de crèmerie l'assurance dépendance c'est un contrat de long terme je crois d'ailleurs que le sénat avait proposé à un moment donné aux assureurs qu'il y ait une portabilité des contrats d'assurance et les assureurs ont dit écoutez on n'est pas chaud donc il y a des différences à ce niveau là et puis donc comme je l'ai dit moi je n'ai pas tous les chiffres et je ne prétends pas être un expert sur ces sujets là mais il y a d'autres moyens d'auto-financer la dépendance puisqu'il y a de l'argent dans le patrimoine et donc après les gens ils peuvent faire des choix suivant leur motivation alléguée suivant plein de choses deux petites choses quand j'ai utilisé les trois raisons qui peut-être pour l'assurance obligatoire que citait Pierre-Yves Leffard c'est une assurance obligatoire mais ça ne préjugait pas du caractère public ou privé de l'assurance obligatoire ça c'est un autre débat de savoir si ça va être public ou privé la deuxième chose aussi c'est par rapport à l'assurance obligatoire il y a évidemment si on prend une assurance obligatoire privée il y a évidemment la question de que fait-on des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance ça c'est la première question puis il y a surtout une question qu'on voit moins de prime abord c'est comment on gère la transition parce que cette transition elle va avoir un coût assez fort entre le système actuel et un système financé par l'assurance privée que fait-on par exemple des gens qui ont 70 ans aujourd'hui c'est-à-dire qui sont trop vieux pour souscrire une assurance privée et qui a priori dans 15 ans ne bénéficieront plus de la passe si on doit avoir un nouveau système les coûts de transition j'ai rencontré des gens de Bercy pour eux c'est colossal est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet oui s'il vous plaît c'est-à-dire 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 des informations sur lesquelles et notamment sur les différentes des années je pense que c'est-à-dire que c'est important c'est-à-dire la possibilité de s'éteindre la volonté c'est-à-dire 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 on avait surtout accès à l'information en ce qui concerne l'assuré après l'âge du conjoint les données qu'on a sont des données d'assureurs donc elles sont assez imparfaites sur les aspects famille c'est là où les études américaines sont plus fines parce qu'ils partent de données d'assureurs mais ils font des enquêtes sur ces assurés pour avoir des informations sur la famille, sur le nombre d'enfants sur le couple, etc. Nous c'est vrai que sur ce point là les données qu'on a sont assez frustres l'avantage qu'on a c'est qu'on a des données on a des aspects financiers qu'on ne trouve pas par exemple on a le patrimoine financier et c'est une variable qui est difficile à obtenir en ce qui concerne dans les études type INC on ne trouve généralement pas cette variable donc il y a des avantages et des inconvénients liés au fait que ce soit des données d'entreprise sur Cher par exemple les données financières c'est du déclaratif alors que là on est sûr d'observer les données financières en dur dans notre portefeuille Donc les données américaines elles n'ont pas ces enquêtes américaines elles n'ont pas les patrimoines financiers ? Elles partent de portefeuilles d'assureurs donc elles ont les informations financières mais elles mènent des enquêtes auprès de ces assurés sur leurs conjoints, leurs enfants, etc. Donc elles sont beaucoup plus riches donc elles permettent de croiser en fait données familiales et données financières nous on n'a pas ça pour l'instant L'avantage qu'on avait quand même c'était qu'on avait une banque qui elle connaissait ses assurés et qui connaissait exactement le niveau de patrimoine financier c'était un des avantages d'avoir un banque assureur qui avait une filiale assurance donc on pouvait avoir une information cohérente Oui sur ce point je voudrais reposer une question qui est en particulier de quelle manière on doit faire évoluer la collecte d'informations pour contribuer à raffiner un petit peu les analyses des risques soit des portefeuilles d'assurés soit quand on voit l'importance du statut marital quand on voit l'importance on va même dire simplement du nombre d'années d'études du nombre d'enfants des choses comme ça on fait des informations assez simples à recueillir mais qui ne sont pas présentes empêchent beaucoup de pouvoir raffiner pas mal d'informations donc nous dans les tests qu'on a essayé de faire même avec les données INSEE évidemment beaucoup de choses sont très peu renseignées et en fait on sait déjà qu'ils jouent un rôle vraiment déterminant et il y a vraiment une réflexion aussi à avoir sur les bases de données à construire tout en respectant toutes les règles qui conviennent mais qui vont être des outils absolument indispensables pour raffiner l'analyse de ce qu'on fait etc. donc nous on a essayé plutôt de le regarder du point de vue finance-assurance c'est à dire comment dans les expériences qui ont pu avoir lieu il y a des essais de constituer des indices de mortalité qui puissent contribuer à standardiser un petit peu une idée de titrisation alors du risque des assureurs de ceux qui portent toute l'incertitude sur la mortalité réelle donc là aussi la question de qu'est-ce qu'on sait des données qu'est-ce qu'on récolte et quelle information on peut avoir à la fois sur le plan national et sur le plan individuel est un enjeu très important mais qui s'il est réfléchi peut vraiment contribuer à améliorer enfin il y a une vue plus différenciée du risque que ce que révèle le risque global évidemment du point de vue macro cette vision globale est importante mais dans les faits la pratique doit permettre de s'affiner à des coûts qui enfin je veux dire à la fois donc c'est un problème général et comme on a aussi les moyens donc de représenter de simuler de manière fine il y a aussi cette opportunité cette expérience à essayer de construire de manière on va dire robuste avec de nombreux problèmes statistiques mais qui me semble être une voie assez indispensable associée parallèlement à toutes les questions très complexes qu'on a pu évoquer sur le plan purement de la dépendance sur lequel on a mis un accent plus précisément maintenant est-ce qu'il y a encore une question et ensuite on passera oui une ou deux il y a plusieurs questions donc oui le ministre allemand de santé a déclaré il y a 15 jours que le gouvernement allemand souhaite passer à un régime obligatoire et avec assurance privée donc ça fera quand même un grand pavé dans l'Europe notre voisin s'il passe à ce système influencera certainement l'évolution que l'on peut y avoir qu'est-ce que vous en pensez moi ce qui m'a frappé cette année c'est qu'on a vu début 2010 une publication dans un journal d'ophtalmologie anglais enfin une revue de médecins bon on peut faire un texte prédictif à partir du fond de l'oeil à une dizaine d'années en avant de probabilité d'avoir une maladie neurodégénérative et puis la semaine dernière a été publiée il y a eu une conférence à San Diego et a été publiée dans le je ne sais plus quelle revue mais enfin un article sur avec un scanner du cerveau et en analysant des modifications de zone on peut aussi avoir une prédiction très avancée de l'Alzheimer d'une des formes de l'Alzheimer donc on est au bord mais vraiment au bord d'avoir des tests prédictifs si on a des tests prédictifs il n'y a plus de débat parce que si l'assurance est facultative et qu'il y a des tests prédictifs ça ne marche pas par construction donc je pense voilà c'était ça que je voulais je pense je pense qu'il est difficile de regarder la demande d'assurance dépendance de manière isolée je pense qu'il faut quand même prendre en compte les autres éléments qui composent le patrimoine qui composent le portefeuille des ménages dans le cas de la France différentes données d'enquête que nous avons donc je pense plus précisément aux données d'enquête de l'initié les enquêtes patrimoine dans lesquelles on a énormément d'éléments à la fois concernant les caractéristiques individuelles mais également familiales donc à la fois sur l'âge le genre les CSP les différents secteurs d'activité les différentes catégories d'actifs qui composent le portefeuille des ménages en France donc à la fois en actifs risqués en actifs non risqués mais également différents éléments sur le type de contrat d'assurance donc on a de l'information à la fois sur l'assurance vie l'assurance vie en cas de vie mais également l'assurance décès et il y a vraiment ce qu'on a pu observer donc différents travaux qui ont été réalisés sur les déterminants d'assurance donc d'assurance en général sans regarder spécifiquement l'assurance dépendance et bien déjà donc en traitant de l'assurance de l'assurance vie que ce soit en cas de vie ou en cas de décès donc on a pu observer que les différentes catégories d'actifs qui étaient détenus dans le portefeuille des ménages et bien permettaient d'arbitrer différemment en matière de choix de décision d'acquérir des contrats d'assurance vie encore une fois d'assurance vie en cas de vie ou d'assurance décès le fait d'avoir de l'immobilier ça ne va pas affecter de la même manière le fait d'avoir des actions ou des obligations dans son portefeuille qui ne impactera pas de la même manière et en matière d'assurance vie ce qu'on a pu montrer c'est qu'il y avait un accroissement de la dotation d'assurance vie avec l'âge là pour tout type de ménage plus particulièrement pour les catégories plutôt pour les indépendants plutôt que pour les salariés par exemple du secteur public pour les empêiers du public donc un accroissement d'assurance vie avec l'âge à l'âge arrivé à des âges proches du départ à la retraite des accumulations et autre résultat assez surprenant c'est quand on arrive à des âges plus élevés donc 70-75 ans donc là on a de nouveau une assez forte accumulation en assurance vie donc là on pourrait interpréter de la manière de ce qu'on peut dire c'est que ça serait un produit de substitution c'est un produit qui pourrait davantage se rapprocher d'un contrat d'assurance-dépendance donc je crois qu'il faut vraiment prendre en compte aussi les autres éléments du patrimoine bien sûr le genre a une importance encore une fois toutes les différentes variables différents déterminants que vous avez cités mais je crois qu'encore plus les autres catégories d'actifs permettent aussi en tout cas de comprendre le comportement de détention des ménages en matière d'assurance merci beaucoup il y a encore une question devant ce sera la dernière avant ah oui bon donc l'avant-dernière je vais me limiter à une question je pourrais en avoir des dizaines parce que j'ai noté des interventions et donc je vous remercie c'est que quelque part il y a peut-être bien un produit d'assurance-dépendance pour chacune des catégories de population aussi bien pour celles qui ont un patrimoine que pour les dames âgées qui ont accumulé une épargne tout au long de leur vie et qui n'hésitent pas devant le prix de l'assurance-dépendance et qui l'achètent quand même alors j'ai quand même beaucoup de questionnements par rapport à la formation du prix de l'assurance-dépendance et par rapport à la façon dont on va l'imputer et dont on va l'imputer aux assurés que nous sommes tous potentiellement alors le premier questionnement il a été évoqué c'est qu'en fait du fait du caractère longitudinal du risque on a une assez forte méconnaissance sur la façon dont le risque va se dérouler dans le temps et surtout sur celui sur la façon dont il va évoluer et actuellement les produits individuels d'assurance-dépendance c'est produits qui restent chers et pas seulement à cause des chargements de distribution et de gestion mais également à cause d'une information encore très incomplète que l'on a sur le risque et il serait d'ailleurs amusant de croiser une hypothèse que prennent régulièrement les tarificateurs ou les assureurs en assurance-dépendance qui est que lorsque l'on souscrit en couple on a une risse de moins 10% avec les travaux de monsieur Benfussan qui montent bien une mortalité différenciée entre les personnes qui vivent seules ou les personnes qui vivent en couple donc gros questionnement sur le prix et ce questionnement sur le prix a un impact sur la forme des contrats d'assurance c'est à dire que si j'en ai déjà parlé hier si il se trouvait on n'est pas très loin qu'on trouve un remède à la maladie d'Alzheimer on fait tomber 40% du risque sur JIR1 et JIR2 donc on change totalement on change totalement la nature du risque on en change totalement le prix et donc l'évolutivité du risque doit avoir comme contrepartie des clauses de participation aux bénéfices pour les assurer parce que les assureurs ne se font pas faute d'avoir une clause de révision de révision du tarif à peu près à plibitum et la contrepartie devrait être des clauses de participation aux bénéfices qui pour l'instant sont plutôt rares sur le sujet et sont d'ailleurs extrêmement difficiles à calculer sur le deux remarques complémentaires sur le prix je pense que le contexte Solvancy 2 va poser un sérieux problème par rapport au prix de l'assurance et de l'indépendance puisque c'est un c'est un risque qui va mobiliser des fonds propres de façon importante plus que par les calculs de marge de solvabilité en contexte Solvancy 1 et probablement plus encore en contexte Solvancy 2 alors dernière réflexion sur le prix j'en resterai là on a parlé je pense quasi on a surtout parlé d'assurance individuelle mais l'alternative sur l'assurance collective peut être une alternative forte qui mixte des approches à la fois obligatoires et facultatives et sur lesquelles les incitations d'éductibilité sociale qui est prévue par la loi Fillon etc. peuvent jouer mais là encore je pense que les assureurs ont énormément de travail à faire sur la formulation du contrat mais l'assurance collective peut tout à fait être un moyen de baisser le prix de l'accès à l'assurance dépendance de même que ça a été le cas en santé et il y aura également d'autres parallèles à faire entre le prix d'une assurance individuelle santé et une assurance individuelle dépendance actuellement une assurance individuelle santé n'a quasiment plus aucun intérêt puisque c'est une gestion de trésorerie mais qui maintenant est chargée à 20% en frais de gestion plus 9,6% en taxes donc est chargée à 30% une assurance individuelle en santé n'a quasiment plus aucun intérêt l'assurance complémentaire santé le pronostic c'est qu'elle survive par l'assurance collective puisque du fait du partage entre part patronale et part salariale et l'attachement des partenaires sociaux à cette assurance là elle survivra par la collective donc à mon avis sur la dépendance il y a vraiment une voie à explorer qui est celui de la collective oui donc oui il y a encore une autre question mais bon peut-être qu'on l'apprend peut-être elle recoupe une partie et puis à ce moment là donc vous gardez bien en mémoire bon en fait elle est complémentaire de l'intervention d'avant il faut savoir qu'aujourd'hui en France il y a un autre type d'assurance dépendance qui a été qui existe dans les mutuelles de la fonction publique dans la plupart d'entre elles qui existe depuis 1996 donc qui est un petit peu plus récente que les formules individuelles qui ont été lancées par une institution de prévoyance en 1985 mais qui aujourd'hui constitue le plus gros du marché en France en tout cas en nombre de personnes parce que les mutuelles de la fonction publique couvrent aujourd'hui 3 millions de fonctionnaires alors que les contrats d'assurance classiques n'en couvrent que 2 millions et demi donc le gros aujourd'hui de la population est couvert par ces garanties qui sont des garanties en inclusion qui sont des garanties statutaires c'est à dire que l'adhésion à la mutuelle permet à la personne adhérente de bénéficier immédiatement de la couverture dépendance alors c'est une couverture dépendance sous forme de rente viagère mais en plus elle est très souvent accompagnée d'actions sociales qui permettent d'ajuster tous les ans d'avoir des services qui sont vraiment ajustés au cas particulier tous les ans voilà donc ça personne n'en parle mais je pense qu'il fallait vous préciser ce point là merci beaucoup de cette information complémentaire donc je vous propose que vous répondez juste pour répondre à vos différentes questions sur les différents produits en fonction des catégories de population tout à fait d'accord avec vous c'est vrai qu'aujourd'hui l'assurance en rente concerne en fait qu'un type de population on pourrait imaginer par exemple le fait que on ait une assurance quand on est déjà dépendant c'est à dire une personne qui a un petit capital pourrait arriver avec son petit capital et s'assurer non pas contre le fait de devenir dépendant mais contre la durée en dépendance ça c'est des produits qu'on observe pas aujourd'hui pareil pour le viager c'est à dire on peut avoir des gens qui sont catégoriques de la population avec des très faibles revenus mais un immobilier assez conséquent et ça c'est des produits qui sont très très peu développés en France donc oui sur le deuxième point sur le prix de l'assurance c'est vrai qu'on a des S sur P aujourd'hui qui sont très très faibles mais c'est difficile de savoir si c'est entre guillemets l'assureur qui se gave ou pas parce que c'est des risques qui sont tellement longs qu'on saura que dans 20 ans si vraiment le prix était élevé ou pas sur la participation au bénéfice qui est le symétrique tout à fait d'accord ça serait tout à fait logique d'avoir un symétrique au fait de réviser les prestations par rapport à Solvency 2 c'est vrai que Solvency 2 charge beaucoup plus en capital les investissements en action et donc à ce titre pourrait comment dirais-je rendre difficile disons rendre moins augmenté en fait le prix de l'assurance puisqu'on ne bénéficierait pas du fait d'investir à long terme sur des produits a priori plus risqués il y a la seule petite remarque c'est quand même la prime de liquidité ou d'illiquidité qui est dans le KIS 5 dans les spécifications KIS 5 est censée régler ce problème quand même puisqu'on prend en compte la durée d'investissement dans la valorisation du capital donc ça ça devrait quand même être une réponse et par rapport à l'assurance collective oui c'est vrai que ça serait une très bonne enfin ça serait une meilleure façon que l'assurance individuelle mais ça pose la question de la portabilité des contrats parce que autant dans la santé on a toujours une probabilité d'être malade même si elle peut augmenter avec le temps autant dans l'indépendance on a une probabilité quasi nulle pendant 25 ans d'être dépendant et puis elle augmente au moment où justement on part à la retraite ou on change d'entreprise on observe actuellement enfin plus depuis ces 30 dernières années un phénomène de compression de la morbidité c'est à dire que cité tout à l'heure mais si on découvre un remède pour Alzheimer normalement le programme médical il se fait sur l'allongement de la durée de vie en validité et la durée de vie en invalidité en invalidité et comprimée on n'est pas encore on n'est jamais sorti de ce cadre depuis 30 ou 40 ans donc en fait on pense qu'on ne va pas sortir a priori de ce cadre jusqu'alors ça n'a jamais été observé il y a eu des études qui ont été faites aux Etats-Unis deux grandes enquêtes qui ont été faites en France et on observe jusqu'alors depuis 30 ou 40 ans un phénomène de compression de la morbidité il y avait Freys qui était un médecin anglo-saxon qui avait fait cette conjecture sans données empiriques dans les années 50 dans les années 60 de phénomène de compression de la morbidité donc lorsqu'on calcule le prix si on intègre le phénomène de compression on est plutôt en sur-tarification la sur-or est plutôt en sur-tarification Merci beaucoup on va passer c'est sûr que les portefeuilles ne sont pas en rythme de croisière c'est compliqué donc on va passer la parole à Brigitte Dormont qui va apporter aussi un éclairage en particulier sur la dernière question oui si vous voulez bien je vais rester à ma place parce que je n'ai pas de ça me permet de voir ma présentation donc merci beaucoup c'est vrai que je suis un peu un objet différent dans cette table ronde puisque je ne vais pas du tout parler de dépendance mais de dépenses de santé et je ne vais pas non plus parler de financement mais plutôt d'analyse des causes de la dépense de la croissance des dépenses de santé tout ceci en rapport avec des travaux que j'ai réalisés pour analyser les causes de la croissance des dépenses de santé et notamment pour examiner de plus près la menace que constituerait le vieillissement de la population quand j'entends parler de risque de longévité je comprends très bien le terme puisqu'il s'agit ici de réfléchir à de l'assurance dépendance mais en même temps cela contribue à renforcer l'idée générale que le vieillissement de la population est la première cause de croissance des dépenses de santé alors que ça n'est absolument pas le cas donc je crois que c'est très important de tordre le cou à cette idée et de bien faire comprendre que la croissance des dépenses de santé c'est un phénomène qui est en rapport avec nos décisions ce n'est pas du tout un processus que nous subissons à cause d'un vieillissement exogène de la population celui-ci joue de manière plutôt marginale sur la croissance des dépenses de santé donc je vais vous donner ici les intuitions donc grande question le vieillissement peut-il submerger nos systèmes de santé pourquoi pose-t-on la question ainsi parce que c'est ce qu'on lit quasi quotidiennement dans la presse les dépenses de santé vont augmenter et premier argument le vieillissement de la population quand on regarde des études déjà très anciennes sur données macroéconomiques en fait on constate que les estimations ne montrent pas d'influence importante de l'âge sur la croissance des dépenses de santé il y a souvent une influence significative mais extrêmement faible par rapport à d'autres facteurs et quand on regarde les prévisions réalisées par des organismes comme l'OCDE et puis j'ai contribué à un travail avec des collègues de l'OCDE pour faire des prévisions de ce type sur des équations macroéconomiques on voit qu'on prévoit prenons par exemple l'Europe des 15 qui est le chiffre que j'ai retenu ici on prévoit une forte augmentation des dépenses de santé de la part des dépenses de santé dans le PIB pour l'Europe des 15 à l'horizon 2050 donc il passerait de 7,7% en 2005 à 12,8% en 2050 et dans cette augmentation de 5 points seulement 0,6 points ce serait dû au changement démographique tout compris c'est à dire y compris la croissance et la taille de la population et pas seulement les effets de changement de structure liés au vieillissement donc ceci donne un premier cadrage qui montre que les ordres de grandeur ne sont pas ceux que l'intuition commune a en tête c'est à dire que le vieillissement joue certes dans la croissance des dépenses de santé mais de manière relativement marginale par rapport à d'autres facteurs alors comment peut-on avoir l'intuition des mécanismes en jeu donc ici je donne une petite illustration pour bien faire comprendre ce qui se passe donc le raisonnement standard et ce que tout le monde a dans sa tête c'est le rapprochement de ces deux courbes donc ici ce sont des données pour la France mais on a exactement les mêmes éléments pour d'autres pays développés donc à gauche nous avons le vieillissement de la population donc qui est souvent mesuré par la croissance de la part de la population âgée de plus d'un âge défini par convention donc ici c'est la croissance des plus de 65 ans de la proportion des plus de 65 ans de la population française prévue par l'OCDE à l'horizon 2050 donc on croise ce vieillissement qui est prévu avec ce que nous avons sur la courbe de droite la courbe rouge donc qui nous donne en moyenne individuelle la dépense de santé par individu en fonction de son âge et donc ici on observe quelque chose dont nous avons tous l'expérience qui est que pour un individu les dépenses de santé croissent lorsqu'il vieillit ils dépensent plus à 40 ans qu'à 20 ans à 60 ans à 70 ans ils dépensent plus qu'à 50 ans etc donc nous dépensons plus lorsque nous vieillissons et par extension on en tient la conclusion que comme la population vieillit il y aura une croissance des dépenses de santé liées à ce phénomène donc ce raisonnement est juste évidemment mais il est extrêmement partiel il néglige le phénomène principal à l'origine de la croissance des dépenses de santé et donc il se sente sur un facteur qui joue finalement assez peu donc la principale course de croissance des dépenses de santé c'est celle-là ici je reprends en fait le graphique que j'ai à droite mais pour deux années différentes donc ici on a le profil on a un phénomène qui n'est absolument pas démographique à aucun moment je ne prends en compte la taille de la population la structure par âge de la population ce sont des moyennes individuelles de dépenses de santé par âge qu'on observe ici en 92 pour la courbe du dessous la courbe bleue et en 2000 pour la courbe rouge donc ce que nous observons c'est qu'à tout âge il y a un déplacement vers le haut de ces dépenses de santé par âge et ce phénomène est beaucoup plus alors c'est là l'accent que je voudrais mettre donc par rapport même à toutes les réflexions sur la dépendance ce phénomène de croissance des dépenses de santé est beaucoup plus massif et beaucoup plus violent que le glissement de la proportion de personnes âgées dans la population c'est à dire qu'ici nous avons en 8 ans des évolutions d'environ 50% pour les tranches d'âge à partir de 50 ans c'est à dire 50% d'augmentation des dépenses en 8 ans ce qui est rien comparé au glissement de la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans sur la même période qui est de moins de 2 points donc c'est pour cela que le vieillissement ne constitue qu'une cause relativement mineure parce que le vieillissement de la population c'est un phénomène qui est relativement lent comparé à la croissance des dépenses de santé à âge donné alors maintenant il faut interpréter ce glissement vers le haut du profil de dépense par âge donc on a évidemment en tête deux éléments explicatifs possibles une modification de l'état de santé à âge donc à âge donné donc on parle de morbidité pour parler des maladies donc on pourrait penser que la morbidité aurait augmenté entre 92 et 2000 mais comme l'a dit justement mon voisin on a beaucoup d'éléments maintenant qui conduisent à supposer qu'on a plutôt une amélioration de la morbidité à âge donné du moins dans des pays comme les Etats-Unis ou la France ou la Suisse il y a des éléments assez forts là-dessus un autre phénomène pouvant expliquer ce glissement vers le haut serait un changement des pratiques médicales à âge et morbidité donnée c'est à dire qu'un diabétique qui a 50 ans en 2000 serait soigné avec des soins beaucoup plus coûteux en 2000 qu'un diabétique de 50 ans en 92 donc ce que nous avons essayé de faire dans une étude de micro-simulation sur données individuelles c'est de quantifier ces effets changement de morbidité et ces effets changement de pratiques médicales pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce glissement du profil des dépenses par âge donc il s'agissait d'une analyse rétrospective pour la France sur les années 92-2000 donc je suis en train de travailler sur des données beaucoup plus nombreuses pour réactualiser cette étude et nous avions ce qui est assez original il y a assez peu de pays qui ont ça une information individuelle très détaillée sur les maladies chroniques qu'ont les individus et ceci nous a permis donc d'analyser les composantes du déplacement vers le haut de ce profil de dépenses par âge donc ici c'est un petit peu ça devient un petit peu technique mais disons que ce que nous avons ici en données observées c'est la la courbe bleue donc c'est ce que nous observons en 92 c'est ce que je vous ai déjà montré la courbe en tirer rose c'est ce que nous observons en 2000 et les deux courbes qui sont micro simulées c'est les courbes rouges et vertes donc la courbe rouge qu'est-ce que c'est c'est les dépenses de santé des individus de 1992 avec leur maladie de 1992 et c'est les dépenses qu'ils auraient fait s'ils avaient été soignés avec les pratiques de l'année 2000 donc on prend la même population les mêmes maladies on utilise uniquement les dépenses de santé qu'on a quand on est diabétique en 2000 pour l'appliquer aux individus de 92 et donc on voit que la totalité du déplacement des dépenses individuelles de santé est due uniquement au changement de pratique à âge et à maladie donnée après nous avons intégré les changements de morbidité donc le fait que la proportion de diabétiques a pu changer entre 92 et 2000 que la proportion de malades cardiaques aussi la proportion de personnes ayant des problèmes respiratoires etc nous avions un vecteur de 20 maladies chroniques que nous pouvions prendre en compte donc quand on intègre ces changements de morbidité on voit on obtient la courbe verte qui montre un léger freinage des dépenses de santé entre 92 et 2000 donc effectivement au total sauf pour les gens de 70 ans et plus nous avons une amélioration de la morbidité qui a contribué à un léger ralentissement de la croissance des dépenses de santé donc ceci porte sur des phénomènes non démographiques nous expliquons uniquement les composantes du déplacement vers le haut du profil des dépenses par âge et ici nous voyons donc que la totalité est due au changement de pratique à âge et à maladies données après pour comprendre les éléments de la croissance des dépenses de santé entre 92 et 2000 nous devons intégrer la dimension démographique et donc la taille de la population française et sa structure par âge donc c'est ce que nous faisons en aval des micro-simulations nous intégrons donc les variations de la population pour comprendre pourquoi les dépenses de santé ont pu augmenter de 54% entre 92 et 2000 et donc nous avons cette variation totale de 54% qui se décompose dans les trois chiffres que vous avez en rouge nous avons plus six points seulement dû au changement démographique dont seulement trois points dû au vieillissement proprement dit c'est à dire au changement de la structure par âge de la population l'évolution de la morbidité contribue à un ralentissement de la croissance pour une valeur de moins dix points et la totalité est due au changement de pratique à âge et morbidité donnée donc au total qu'en est-il du rôle du vieillissement de la population nous avons seulement plus trois points sur 54 points d'augmentation et même on pourrait en débattre mais on pourrait dire qu'il faut agréger l'évolution due au changement de la morbidité et l'évolution due au changement au vieillissement donc à ce moment là on aura un élément négatif on pourrait presque dire que la population rajeunit puisque son amélioration de santé dépasse largement l'effet vieillissement donc là c'est ce que c'est ce que je viens de commenter donc quel est l'enjeu de ce résultat dire les changements de pratique explique l'essentiel de la progression des dépenses et le vieillissement joue assez peu à mon avis un enjeu très important par rapport en fait à la tonalité générale de ces journées c'est bien c'est bien d'intégrer que la croissance des dépenses en tout cas pour les dépenses de santé ça n'est pas un phénomène exogène à contrôler c'est bien nous notre action qui consiste à mettre en oeuvre des innovations médicales à les rembourser et à les financer qui conduit à cette croissance des dépenses de santé donc il n'y a pas d'avalanche qui va submerger le système donc maintenant si on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière ces changements de pratiques il faut entrer un peu dans le détail de la dynamique du progrès médical donc tout ce qu'on vient de dire qui est qu'il est à l'origine de la hausse des coûts de la santé heurte un petit peu le sens commun de l'économiste pour lequel le projet technique est à la source de gains de productivité donc en réalité il y a deux mécanismes sous l'innovation médicale il y a un mécanisme de substitution d'une nouvelle procédure à une précédente avec en général un gain d'efficacité que ce soit sous la forme d'une baisse du coût ou d'une amélioration de la performance sanitaire et il y a un autre phénomène qui vient en aval de la substitution qui est le phénomène de diffusion de l'innovation qui est parce que cette innovation permet des soins plus performants à moindre coût et avec une meilleure sécurité donc ça dépend des innovations dont on parle et bien cette innovation se diffuse très largement auprès d'un ensemble de patients beaucoup plus large que ceux qui étaient concernés par la technologie précédente et plusieurs études ont montré que la croissance des coûts était due uniquement à cette phase de diffusion des innovations donc on peut prendre plusieurs exemples pour les maladies cardiaques qu'on invoque souvent parce qu'il s'agit de la première cause de mortalité et bien on a un exemple très spectaculaire avec le pontage et l'angioplastie l'angioplastie pouvait se substituer dans certains cas au pontage mais surtout elle s'est diffusée à la quasi-totalité des personnes connaissant une crise cardiaque et maintenant on l'utilise à titre préventif pour un certain nombre de personnes donc c'est cette diffusion très large d'une technologie certes beaucoup moins coûteuse que le pontage qui a conduit à une explosion des coûts de la santé pour le traitement des maladies cardiaques par exemple donc on a beaucoup d'autres exemples autour de la chirurgie de la cataracte on a la même chose la prothèse de hanche la chirurgie du genou etc. quand on veut examiner maintenant ce que vont donner ces chocs technologiques sur la croissance des dépenses de santé on a bien du mal à faire des prévisions autres qu'à la louche donc ce qui est fait c'est de dire bon bah même supposons que le problème technologique continue comme dans les périodes précédentes donc à avoir à conduire à des dépenses de santé de un point plus rapide que le PIB donc à ce moment-là on obtiendrait une part des dépenses de santé dans le PIB de l'Europe des 15 de 12,8% mais les prévisionnistes en général n'excluent pas la possibilité d'une accélération de ce rythme d'innovation et à ce moment-là on pourra atteindre s'il y avait un rythme différentiel de deux points presque 20% de dépenses de santé dans le PIB de l'Europe des 15 alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'une telle croissance est soutenable donc une petite remarque en passant c'est des chiffres et des rythmes qui sont sans commune mesure avec les problèmes qu'on se pose sur les retraites et les problèmes qu'on se pose sur la dépendance je crois qu'il faut bien avoir en tête ce type d'ordre de grandeur alors cette croissance est-elle soutenable donc là je cite juste un petit chiffre qui a été fait par David Cutler je trouve quand même assez intéressant qui est de dire faisons des prévisions sur la consommation des ménages hors santé sous ces deux hypothèses en disant c'est bien ça la question est-ce que à l'horizon 2050 nous allons tous être privés à cause des dépenses de santé ou non donc si on suppose l'hypothèse basse c'est-à-dire un rythme différentiel de 1 point la consommation hors santé croîtrait encore de 150% pour les pays de l'OCDE à l'horizon 2050 et si le rythme s'accélérait et atteignait 2 points on aurait encore une consommation hors santé qui croîtrait de 100% donc ce petit calcul très simple qui parle de taille du gâteau montre que la croissance est peut-être financée mais évidemment ça ne dit absolument pas qu'une telle évolution soit souhaitable donc je crois que c'est l'autre point qu'il faut évidemment aborder c'est est-ce qu'on peut considérer qu'augmenter ainsi notre part de nos revenus consacrés à la santé soit souhaitable donc à mon avis c'est une question qui doit être abordée et que des travaux devraient aborder plus souvent pour asseoir un peu nos choix collectifs donc pour répondre à cette question donc à le caractère souhaitable ou non de la croissance des dépenses de santé il faut répondre à une première question qui est quel est l'impact des soins médicaux sur la longévité et la santé et puis une deuxième question en aval qui est la valeur des gains en santé et en longévité est-elle supérieure ou égale aux coûts liés aux dépenses donc là c'est un raisonnement économique assez simple donc peut-être pour accélérer je vais passer l'impact des soins sur la santé donc c'est quelque chose qui est assez difficile à établir mais maintenant on a quand même pas mal de de résultats qui raccordent bien qui établissent bien une fonction de production de santé liée à l'effort financier consacré à la santé alors la valeur des gains en santé est-ce qu'on obtient une contrepartie en échange de ses coûts de la santé qui au moins égalise ses coûts sinon la dépasse donc pour examiner cela on utilise des outils donc qui sont autour de la valeur statistique de la vie et c'est un concept qui est utilisé couramment en économie publique dans d'autres domaines comme les transports ou l'environnement et dans ce concept il est important de noter que la vie a une valeur indépendamment des capacités productives de l'individu j'entends qu'on parle de statistiques c'est un mot c'est une précaution oratoire pour dire que ça reste éthique parce que c'est statistique donc je vais passer sur les aspects éthiques donc on peut discuter après mais c'est très important de voir que la vie dans ce concept a une valeur indépendamment du taux de salaire de l'individu du fait qu'il est actif ou non c'est quelque chose qui a à voir avec les dispositions à payer des individus pour réduire un risque de mortalité alors en utilisant ce concept on peut procéder à différentes opérations qui sont des opérations qui permettent de légitimer l'adoption d'une innovation technologique ou non et puis récemment donc des économistes américains ont utilisé cet outil pour procéder à une mesure globale de la valeur des gains en santé et en longévité ils obtiennent un résultat tout à fait spectaculaire à savoir que pour les Etats-Unis entre 1970 et 2000 les gains en santé et en longévité auraient correspondu chaque année à une valeur équivalente à 32% du PIB américain donc une valeur très supérieure donc là on valorise en unité monétaire des biens qui sont éminemment non marchands qui sont la qualité de vie la longévité donc c'est évidemment des résultats qui doivent être confirmés mais si nous les suivons ces résultats eh bien on constate que la valeur obtenue en contrepartie des dépenses de santé est très supérieure au coût de ces soins puisque les coûts sont d'environ 15% du PIB et ceci pourrait signifier si on croyait à ces résultats que les américains ne dépensent pas assez pour leur santé compte tenu de leurs préférences compte tenu de leurs préférences telles qu'on les mesure à travers cette valeur statistique de la vie donc voilà mes conclusions je résume ces différents éléments le moteur de la croissance des dépenses de santé n'est pas le vieillissement principal n'est pas le vieillissement de la population cette croissance s'explique par la diffusion des innovations médicales plus de biens sont disponibles et consommés et la diffusion des nouvelles technologies a entraîné de la valeur grâce aux biens en longévité en santé et cette valeur dépasse largement le coût des soins voilà donc je vous remercie merci beaucoup de cet éclairage qui montre combien tous ces problèmes sont complexes et de se mettre l'accent sur un aspect de la chose est toujours difficile et pas toujours super pertinent est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cet aspect là enfin dans la salle oui alors peut-être allez-y d'abord c'est pas moi qui la calcule là je cite des travaux et c'était juste un exemple je sais bien qu'il existe beaucoup de valeurs différentes je suis d'accord que c'est un point tout à fait essentiel pour 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 la conclusion qui est très déterminant pour la conclusion il y a énormément de travaux sur ces questions à l'origine donc on valorisait la vie en fonction des capacités productives de l'individu ensuite on a essayé de faire de l'inférence statistique en regardant les primes sur le marché du travail pour des travaux dangereux qui impliquaient des risques pour la santé ou des risques de décès pour les travailleurs et on regardait la prime salariale associée à ce surcroît de risque et maintenant l'essentiel des évaluations porte sur des enquêtes d'évaluation contingente où en fait on pose aux individus des questions reposant sur des scénarios hypothétiques on leur demande par exemple sur les histoires d'environnement il y a un exemple qui était coût de la pollution et valeur de la vie pour les individus pour éviter la pollution on explique aux individus vous vivez à tel endroit chaque année il y a 10 personnes qui meurent à cause de la pollution atmosphérique donc vous-même vous avez un risque de temps de mourir et nous vous proposons de déménager et d'aller dans telle ville où le risque est nul mais les loyers sont 15% plus élevés est-ce que vous acceptez de déménager et donc en fonction de la réponse des personnes on fait un balayage on ajuste le surcoût associé au loyer si les gens disent non non je déménage pas on leur dit vous pouvez aller là ou ça sera 10% moins cher plus cher et donc ceci permet d'évaluer la disposition à payer pour vivre pour pour éviter un risque de décès et à partir de cela on fait de l'inférence sur la valeur de la vie alors il y a beaucoup d'autres moi personnellement donc on a commencé dans le cadre de la chair santé on essaye on essaye de reproduire ce résultat pour la France on essaye d'examiner la valeur obtenue en termes de santé associée aux dépenses de santé pour la France et donc nous avons commencé par faire une enquête d'évaluation contingente auprès d'un échantillon représentatif de Français pour savoir la valeur qu'ils étaient prêts à payer pour la santé donc on a une méthode un petit peu différente on demande aux gens très précisément quels ennuis de santé ils ont et on a un échantillon qui surreprésente les plus de 50 ans et après on leur demande on leur dit mais si vous pouviez donc vous êtes vous êtes diabétique on leur fait énumérer très clairement les ennuis dans leur vie qui sont causés par ce diabète on leur dit mais si vous pouviez être en parfaite santé est-ce que vous seriez prêt à par exemple à accepter une baisse de votre revenu en échange de quoi vous seriez en parfaite santé et avec cela on fait de l'inférence statistique pour mesurer la disposition à payer des personnes pour la parfaite santé mais c'est vrai que la valeur de la vie est fait l'objet de beaucoup de débats on a observé qu'en France elle diffère selon les secteurs de l'action publique concernée en transport ou en environnement elle peut varier et puis en matière de sécurité routière elle a beaucoup varié en France elle a été réévaluée de manière concomitante si je crois bien avec toutes les actions de prévention sur la vitesse je pense que Bertrand voudrait donner un complément de réponse compléter la réponse de Brigitte on a vu deux évaluations il y avait celle que j'ai évoquée qui était l'évaluation d'une vie statistique à un âge donné et Brigitte a parlé d'évaluation d'année de vie et en fait les deux peuvent être rapprochés ça demande un petit travail si on sauve par exemple un individu de 60 ans sans savoir qui c'est mais on sauve un individu de 60 ans on sauve probablement quelque chose comme 20 ou 25 années de vie puisque cet individu a évidemment encore une vie devant lui une certaine espérance de vie c'est par ce genre de pirouette qu'on arrive à rapprocher les deux évaluations et vous avez vu un chiffre de 100 000 dollars pour l'année de vie j'ai parlé de 2 millions d'euros pour la vie en fait en faisant un petit calcul actuariel on peut rapprocher les deux donc les évaluations ne sont pas grossièrement incohérentes les unes avec les autres mon dernier point c'est que je tiens au terme non pas de valeur statistique de la vie mais valeur de la vie statistique ce qui est une traduction beaucoup plus littérale du terme anglais value of statistical life il s'agit bien de sauver quelqu'un dont on ne connait pas l'identité en changeant les lois de la mortalité il ne s'agit absolument pas d'avoir une évaluation approximative par le biais des statistiques d'une vie dont on connaitrait exactement comment dire l'incarnation de la personne concernée c'est bien je tiens au terme de vie statistique et non pas de valeur statistique je vais juste rajouter une précision c'est que en fait je n'étais pas là quand Bertrand est intervenu donc effectivement je n'ai pas compris vraiment votre question les auteurs utilisent les mêmes auteurs effectivement pour une vie entière ont une valeur qui varie selon le chiffre donné par entre 2 millions et 9 millions de dollars donc il y avait une question je voudrais revenir sur l'argument de la diffusion des innovations la diffusion des innovations médicales on comprend bien que ça peut faire augmenter l'espérance de vie mais ça devrait aussi réduire la dispersion des âges au décès et ça on ne l'observe pas désolé Sébastien contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure mais l'hypothèse de Frise elle est vraiment invalidée et on continue à avoir une dispersion relativement constante des âges au décès si on prend toute la population donc je me demandais comment est-ce que vous pourriez réconcilier votre hypothèse avec ce fait là c'est une question pour moi je crois que je vais oui alors bon il y a une chose importante oui il y a une chose dont je n'ai pas parlé faute de temps mais que j'avais envie d'évoquer c'est en retour l'effet du progrès technique sur les gains en santé dans l'évaluation que j'ai donnée de micro simulation on suppose que c'est une évaluation rétrospective donc on peut prendre en compte ce qui s'est passé effectivement et qui a été observé sur la population alors en matière de prospective ce qui est compliqué c'est d'évaluer l'effet du progrès technique sur la santé et après l'effet de ces gains en santé sur la longévité effectivement et je ne parlerai même pas enfin même sans parler de dispersion on peut passer parler de de rallongement de la vie ou de gains en longévité et donc ce qu'il faut savoir c'est que les modèles donc d'abord on a une grande incertitude effectivement je crois qu'il y a des éléments qui plaident rétrospectivement pour dire que l'état de santé s'améliore il y a quand même pas mal d'études mais il y a encore une grande incertitude sur beaucoup de choses et surtout sur le handicap le progrès technique peut-il alléger les dépenses de santé alors les modèles de prévision macroéconomique qui sont utilisés par l'OCDE ou par l'Union Européenne en fait sont très mauvais sur ce point là parce qu'ils font une hypothèse ils intègrent les prévisions en matière de taille de la population et de structure par âge de la population de manière séparée et après ils font des variantes sur admettons que l'état de santé soit bon ou pas bon ils font des variantes là-dessus alors ce qu'il faut pour la prospective c'est intégrer le fait que des gains sur l'état de santé vont modifier de manière endogène la taille de la population et donc là à ma connaissance c'est juste c'est seulement un modèle de micro simulation qui a été mis au point par la rente qui fait cet exercice-là c'est-à-dire qui intègre dans un modèle de chaîne de Markov l'effet potentiel de gains sur la santé sur la taille de la population et donc là les prévisions sont là assez vertigineuses effectivement c'est-à-dire que l'effet du progrès technique est assez radical si on a un progrès technique qui améliore la santé en fait on a toujours des surcoûts associés c'est-à-dire même si on fait des économies sur les soins médicaux grâce à l'amélioration de la santé pour le problème traité par l'innovation en fait ces économies sont largement compensées et dépassées par le fait que les personnes vivent plus longtemps et donc consomment des soins sur une période plus longue donc en fait les progrès techniques tendent à augmenter les dépenses de santé et même ils montrent que les dépenses de santé augmentent d'autant plus que l'innovation est performante plus on a des gains en santé pire c'est en matière de dépenses alors c'est pour ça que je crois que c'est très important de réfléchir en termes de valeur obtenue en contrepartie des dépenses je crois qu'on ne se sort de ces réflexions de manière pertinente que si on regarde toujours ce qu'il y a en face de la dépense l'hypothèse de Fris alors la santé et la dépendance c'est pas tout à fait la même chose mais les études sur l'hypothèse de Fris c'est la conjecture du phénomène de compression jusqu'alors en France on n'a pas vu d'invalidation sur le phénomène de compression mais alors après sur la santé c'est pas tout à fait la même chose parce que la santé et la dépendance c'est pas tout à fait le même concept alors ça dépend de quelle hypothèse on parle après il y a d'autres je connais pas toutes les hypothèses de Fris mais sur la compression de la morbidité on voit des fluctuations à des moments donnés dans le temps au niveau de la santé publique mais il y a quand même une tendance qui est respectée quand on se positionne avec des fenêtres de 10-15 ans l'hypothèse de Fris elle irait on devrait converger vers une situation où tout le monde meurt au même âge d'accord on devrait avoir une réduction des écarts-types des âges au décès actuellement on voit un phénomène d'orthogonalisation de la mortalité une des hypothèses de Fris c'est de dire que les rythmes des gains de l'espérance de vie en validité évoluent plus vite que les rythmes des gains de l'espérance de vie dans la population générale c'est une des hypothèses après il a fait pas mal de choses mais jusqu'alors on n'a pas vu de véritable remise en question on voit à un moment donné des fluctuations des écartements mais il n'y a pas pour l'instant de remise en question que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe alors après il y a encore je le rappelle il y a d'autres études qui ont été venues par Fris je ne sais pas oui ok je propose qu'on en reste là sur cet aspect parce qu'on a atteint juste l'heure donc merci aux intervenants et puis il est clair qu'il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine donc au travail